Ok, c'était sûr, un jeu allait m'échapper sur les jeux Infogrames édités sur Game Boy Color adapté de bande dessinée. Bon, techniquement, il y en a un deuxième, mais c'est beaucoup plus ambigu que ça, donc on en parlera en temps voulu. Donc, malgré le fait que j'avais tapé clairement les schtroumpfs Game Boy Color sur Google, ce jeu m'avait complètement échappé, dont la mission des schtroumpfs, sortie en 2000, édité et développée par Infogrames, sortie sur Game Boy Color. Et pour être franc, lorsque j'ai découvert le jeu, et aussi bien par son nom français que par son nom anglais, The Adventure of Smurfs, j'étais ultra hype, c'est vrai que le jeu, ben là, comme vous le voyez, on a l'impression que c'est un jeu Zelda, mais dans l'univers des schtroumpfs, et pas du tout, c'est un platformer assez classique, avec effectivement quelques variantes dans le gameplay, avec ses passages en véhicule, et le fait qu'on utilise un petit peu plus l'espace, comme le fait de pouvoir grimper des falaises, ou activer certaines énigmes. Également le côté, ben oui, si on déplace certains objets, on n'a pas à revenir au tout début du niveau, si jamais on rate un saut, et ça, c'est très plaisant. Et en plus, le jeu est très beau, je trouve que les sprites et les choix de couleurs sont magnifiques, donc globalement, moi, j'ai plutôt bien kiffé mes deux premières heures de jeu, jusqu'à ce que je me rende compte, ben, que j'ai fini le jeu. Ouais, le jeu se finit vraiment en deux heures, et ça fait de ce jeu un énorme gâchis, en dehors du fait que je trouve que le côté Zelda aurait dû, et même aurait pu être beaucoup plus assumé, étant donné que j'aurais vraiment apprécié, ben, que, par exemple, le fait qu'on joue différents schtroumpfs, et un vrai impact dans le gameplay, genre, je sais pas, le schtroumpf marin, ben, il aurait pu nager, le schtroumpf mineur, ben, il pourrait péter la caillasse, ben, ça a pas d'impact, en fait, ou du moins, rien n'indique que ça a de l'impact. Et c'est vraiment super frustrant, je veux dire, moi, j'ai plutôt bien aimé le passage avec le schtroumpf bricoleur, où, justement, il fallait activer certains passages d'eau pour pouvoir aller plus loin. J'avais bien aimé, aussi, où il y a toute cette machine dans laquelle, ben, il faut activer tel ou tel endroit pour récupérer une pierre. Ça, je trouvais ça super cool. En plus, j'ai aimé bien, il y avait le lapin qui nous disait, ouais, faut faire ça, faut faire ça. Donc, c'était vraiment plaisant, mais c'est vraiment ce gâchis, même de gameplay, certaines choses sont très mal exploitées. Par exemple, à un moment, on peut un peu grimper des falaises. C'est pareil, ça aurait été intéressant que seuls certains schtroumpfs puissent le faire, et que, ben, dans un environnement plus libre, eh bien, ça dise, attention, seul tel schtroumpf qui est spécialiste peut le passer et tout. Ça, j'aurais trouvé ça vraiment kiffant. Sans compter qu'il n'y a, genre, aucun combat de boss, genre, vraiment, ça, j'aurais bien aimé qu'il y en ait, que, ok, certains passages sont plus intéressants, notamment, c'est vrai que certains passages de véhicule étant un peu plus durs, ça nous résiste un peu et ils sont plaisants, vraiment, mais ça s'arrête là, le jeu est, genre, beaucoup trop facile, se finit très vite et, surtout, un énorme potentiel de gâchis. En plus, ben, les musiques, faut que j'en parle. Globalement, j'avais adoré les musiques du cauchemar des schtroumpfs et celles de la mission des schtroumpfs. Elles oscillent entre le terriblement chiant et le vraiment très bon. Donc, pour la mission des schtroumpfs, quel est le bilan ? Eh bien, en fait, globalement, je vous mentirai pas. Si vous jouez au jeu et que vous sachiez pertinemment, pour le temps limité, et que même vous essayez un petit peu de forcer à tout débloquer, même si ça n'a pas beaucoup d'impact, il y a moi et que vous passiez quand même un bon moment, parce que moi, j'en ai passé un très bon, mais juste, ben, deux heures de gameplay, quoi, et autant, maintenant, avec le marché de l'occasion, ça va. Imagine, tu payais le jeu à plein pot à l'époque, ça devait bien piquer le cul. Donc, globalement, la mission des schtroumpfs est très plaisante, et juste, ben, on le finit en deux heures, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada